Michel Kluska, néo-fascisme et idéologie du désir, mai 68, la contre-révolution libérale libertaire, édition d'Elga, 2007. Une ligne de front refoulée où pourtant les combats idéologiques font rage, traversent l'histoire de France depuis la libération, entre CNR et plan Marshall, entre mai 68 social et mai 68 sociétal, préempté dans l'œuf par le libéralisme pour liquider le social, entre marxisme et existentialisme, structuralisme, de l'œsophrénisme. Toute l'œuvre de Michel Kluska révèle cet inconscient. Dès 1973, dans Néo-fascisme et idéologie du désir, il renvoie dos à dos, en les confondant, les mécanismes de l'exploitation capitaliste et la contre-révolution libertaire qui s'en prétend toujours l'antidote. L'élément commun aux hystéries identitaires et ontologiques, au naturalisme, à l'humanitaire, etc., c'est qu'ils ont pour fonction d'occulter la réalité des rapports de classe. A l'heure où le tandem libéral et libertaire, actualisé par le pseudo-affrontement Sarkozy-Cohn-Bendit, a gagné de manière toute provisoire la première manche et s'attaque décomplexée au plat principal, les acquis de la libération et de 89, lire ce texte est plus que jamais un acte de résistance. Professeur honoraire de sociologie de l'université de Poitiers, Michel Kluska a publié de nombreux ouvrages dont notamment « L'être et le code » en 1972, « Le capitalisme de la séduction » en 1981, « Les métamorphoses de la lutte des classes » en 1996, « Critique du libéralisme libertaire » en 2005. Première partie, la reconstitution de la loi des trois états du capitalisme. 1. Pourquoi polémiquer contre les idéologues mondains ? Vitupérer contre l'imposture qu'est le fredo-marxisme ne vaudrait pas une heure de peine, et ce serait même faire son jeu et tomber dans le panneau, puisque critiquer une idéologie à la mode, c'est lui faire de la publicité, de même que relever une provocation, c'est l'habilité sinon la relancer. Si les conditions ne nous semblaient réunies pour entreprendre la bonne polémique, celle dont Marx nous a donné l'exemple et qui nous semble relever de trois données. Premièrement, la polémique doit porter sur un ensemble idéologique dénombrable et fini. Le fredo-marxisme sera cet ensemble. Tout un discours coupé de ses échappatoires et prestige mondain se révélera terrorisme culturel d'un néo-mandarina. Tout un parcours idéologique s'est accompli et peut être proposé comme doublement exemplaire. C'est un ensemble culturel qui développe sa propre logique et qui se clôt en sa perfection de l'osophrénique. Ainsi, de même que Marx a pu étudier la bourgeoisie en son accomplissement, le capital, pourrons-nous étudier l'idéologie néo-capitaliste en son accomplissement parfait ? Deuxièmement, la polémique permet de saisir au vol l'opportunisme, de le désigner. L'opportunisme du néo-mandarina, dont nous verrons par ailleurs la nature profonde, présente cette caractéristique. Essayer de prendre de vitesse la recherche marxiste et de s'imposer par des slogans d'ordre publicitaire. Stratégiquement, le marxisme a été utilisé, manipulé, récupéré pour définir la nouvelle société, pour proposer la nouvelle situation sociopolitique produite par le capitalisme monopoliste d'État. Et cette idéologie empirique, parcellaire, sans fondement scientifique sérieux, profite d'un réseau de distribution, de commercialisation de sa marchandise, qui est un quasi-monopole. Presse, revue, journal Le Monde, monopole dans le monopole, université, salon mondain, etc. qui utilise les techniques les plus avancées de la publicité et qui est même le modèle de toutes les autres publicités. La polémique a aussi, alors, un rôle stratégique et même tactique. Elle relève du coup pour coup. Elle doit faire vite, avant qu'une nouvelle mode ne relance l'idéologie bourgeoise, comme le structuralisme a succédé à l'existentialisme et comme le freudaux marxisme succède au structuralisme et ne relègue dans l'indifférence les mises au point conceptuels. La falsification idéologique peut être sommairement délimitée et bloquée. Les trucs publicitaires et les combines culturelles peuvent être reconstitués dans leur mécanisme. Troisièmement, la polémique non seulement dévoile la nouvelle idéologie, produite par une intelligentsia qui a depuis longtemps trahi les intellectuels pour une pratique culturelle qui répond aux exigences des nouveaux marchés de la culture, mais encore révèle, par la lecture en creux de la falsification idéologique, le lieu même de la nouvelle théorisation marxiste. Dialectiquement, la théorie du néo-capitalisme se construira donc en fonction d'un négatif en tant que rectification des modèles idéologiques comme définition du néo-mandarina, de la nouvelle bourgeoisie libérale, de la structure du capitalisme monopoliste d'État, de ses marchés, de sa stratégie, de sa publicité. La dénonciation polémique sert alors de prolégomène au sérieux de l'étude théorique. Cette critique portera sur un discours qui se révèle par son outrecuidance caricaturale de lui-même, la deleusophrénie. Ce discours n'est que le reflet, dévoilé par la lecture en miroir de la situation autistique de la nouvelle caste de mandarin. La polémique permettra de dégager la stratégie, les modèles, les thèmes du renouveau idéologique et de proposer la nature même de la nouvelle société. 2. Le champ de connaissances révélé par la critique faite au fredo-marxisme, la logique du développement capitaliste. On peut ordonner et systématiser cette critique de la critique. Elle permet donc non seulement de dévoiler la nature perverse du fredo-marxisme, mais aussi de reconstituer la logique même du développement capitaliste. C'est tout un nouveau champ de connaissances qui est rendu possible. Nous allons tout d'abord formaliser cette nouvelle investigation. Pour ce faire, nous proposons un ensemble de propositions logiques, subsumées selon deux thèses fondamentales. Petit A. Thèse sur le fredo-marxisme. C'est une idéologie produite par une nouvelle intelligentsia, comme reflet de la situation socioculturelle de nouvelles strates sociales produites par le néo-capitalisme. Le fredo-marxisme est d'abord le prétexte à une stratégie de diversion, puis s'accomplit en philosophie de la contre-révolution. S'il est le commencement et le camouflage du réformisme, il se révèle en sa perfection comme stratégie. Petit B. Le fredo-marxisme comme idéologie de la nouvelle société, et selon une pratique sociale spécifique, est la clé qui permettra d'établir le système idéologique, la logique des comportements de la bourgeoisie. C'est le dernier maillon et le plus essentiel de la chaîne dialectique, des générations bourgeoises. C'est la pièce essentielle par laquelle le puzzle des comportements contradictoires de la bourgeoisie se révèle comme un ensemble cohérent. Aussi par cette révélation, c'est-à-dire par le décodage d'une occultation, et même d'une inversion, pourront-nous reconstituer l'ensemble idéologique, la dualité de complémentarité de cet ensemble ? Petit C. On connaît bien deux termes de cet ensemble, le libéralisme et le fascisme. Et historiquement, le national-socialisme peut servir d'exemple pour établir la relation de ces deux termes et proposer le modèle du passage du libéralisme au fascisme. Mais certaines caractéristiques du troisième terme échappent encore à notre avis à la codification. Certes, le néo-capitalisme a été déjà doublement défini par la falsification fredo-marxiste, comme société de consommation, et par l'orthodoxie marxiste, comme capitalisme monopoliste d'État. Cette dernière étude contient déjà bien des éléments de démystification de la société de consommation. Mais nous voudrions insister sur la fabuleuse inversion idéologique qu'autorise le fredo-marxisme, sur son énorme rôle stratégique, sur la radicale mutation idéologique qu'il apporte, sur tout le déplacement des valeurs que la nouvelle consommation autorise. Cette pratique sociale se projette en un modèle idéologique qui sera l'idéologie d'une nouvelle société, autorisée par la technocratie, qui sera l'idéologie de la troisième voie, pourrissement de l'histoire. Petit D, thèse sur l'ensemble idéologique du capitalisme comme essai de définition d'un modèle qui saisirait l'essence de ce capitalisme. Proposition. Le capitalisme est un ensemble à trois dimensions, qui se distribue selon la logique de sa production, selon un cycle que l'étude du fredo-marxisme révèle. Corollaire. La stratégie du capitalisme et du pourrissement de l'histoire consiste à reproduire cette loi de fonctionnement comme solution de sa contradiction interne, à occulter cette loi par le fredo-marxisme et toute l'idéologie qui en dérive. Petit 3, explication. Petit a. La bourgeoisie ne doit pas être figée, réifiée en une figure générique, en une abstraction structurelle, en un slogan, en son expression étymologique, en un moment arbitrairement privilégié. Elle est le devenir objectivé, développé en strates de classe, en période hégémonique, ou au contraire décadente, en fonction, en grands ensembles, nations par exemple, qui expriment les différents moments de son économie politique. Cette mutation fait circuler la contradiction interne selon une pragmatique empirique solution, non encore théorisée. C'est la variable de la structure. Cette variable a comme fonction de garantir la domination de la bourgeoisie à travers toutes les transformations technologiques. Petit b. Définition de la deuxième dimension de l'ensemble, le national-socialisme. Mais ce jeu interne sera bloqué par une fatalité de la croissance capitaliste. La nation, essentielle superstructure qui sert de support à cette expansion économique, autorise à la fois la plus grande extension et le plus fort blocage. Ce sera d'une part l'accession à un capitalisme d'État et, par ailleurs, la délimitation de la production par les instances superstructurales de cette nation. Cette contradiction interne interdit le passage à la nouvelle société de consommation bourgeoise intensive, société permissive, laquelle sera à la surexploitation du producteur selon les nouveaux modèles de consommation du mode de production néo-capitaliste. Ce capitalisme est non seulement en continuité avec l'unité nationale du XIXe siècle, mais il en est l'accomplissement. On distinguera deux grands moments. En un premier moment, le capitalisme renforce le nationalisme allemand. En un second moment, le nationalisme bloque l'expansion industrielle capitaliste. Les conditions de la mise en place de l'infrastructure du capitalisme, énergie produite par territoire, politique autarcique de l'énergie, concentration de la production en trust, industrie lourde, grand capital, infrastructures de la nation, autoroutes, équipements collectifs, production de séries limitées aux biens d'équipements. Alibi socialiste. Le nationalisme, en tant qu'émanation de la province, des campagnes, notables et petits obreaux, des classes moyennes, de la classe des services et fonctions de la nation, bureaucratie, fonctionnaires, a voulu l'unité nationale et l'État fort, qui réconcilie les antagonismes locaux selon une idéologie des valeurs xénophobes et racistes. Aussi en résulte-t-il une double caractéristique. Le national-socialisme ne veut pas d'une industrie légère, de séries, dirigée par une nouvelle caste spécialisée qui supplanterait les cadres traditionnels, qui produirait une nouvelle distribution des pouvoirs et des strates de classe et une nouvelle idéologie de consommation. Le nationalisme ne veut pas une nouvelle société libérale. On ne créera pas de nouveaux besoins. La stratégie expansionniste ne sera pas celle du capital, mais de la nation. La conquête du marché, du débouché, sera occultée par la conquête territoriale, espace vital. L'industrie de guerre contribuera à détourner définitivement de la production de séries, d'équipements et de consommation. Cette structure du mode de production du national-socialisme se vérifie par la contradiction géopolitique, Prusse, Roux, la crise économique de 1930, le fascisme donne du travail aux chômeurs, l'histoire du national-socialisme, fluctuation politique interne, l'huile et longs couteaux, liquidation des SA, l'affrontement avec les autres modes de production. En une première période, le national-socialisme triomphe du capitalisme concurrentiel libéral, France, de par l'industrialisation bien plus avancée. En un second moment, le nationalisme trouve ses limites internes, l'argent américain qui avait relancé l'industrialisation dans la roure fait défaut, les ressources pétrolifères sont insuffisantes, pas d'empire colonial pour s'approvisionner, et se fait écraser par l'industrie lourde de l'URSS et des USA. Petit c, la défaite du fascisme débloque l'expansion économique du capitalisme, le néolibéralisme. Libéralisme radical, troisième terme de l'ensemble, sera le passage au mode de production de séries, de biens, d'équipements et de consommation, techniques, sciences. C'est un mode de production paradoxal pour le capitalisme. Il consacre un progrès technologique et scientifique dû à l'expansion des forces productives. Le néo-capitalisme exploite dans de nouvelles superstructures une acquisition infrastructurale technoscientifique qui met en question les superstructures du capitalisme traditionnel. Le paradoxe, c'est que le capitalisme monopoliste d'État peut atteindre l'extorsion maximale de la plus-value à partir des progrès de la production. Le freud au marxisme sera l'idéologie aux multiples expressions et utilisation dérivée, la stratégie, la ruse qui exploite cette situation. Il doit permettre la récupération du progrès autorisé par le nouveau mode de production au profit de la nouvelle bourgeoisie. Son problème alors, concilier en un discours unitaire l'émancipation et le répressif. Cette idéologie doit émanciper de la tutelle de la vieille bourgeoisie, celle des cadres de la nation, des notables de province, de l'administration, des classes moyennes traditionnelles, en inculquant les modèles de consommation du libéralisme radical, c'est-à-dire du libertarisme, et en détruisant les modèles moralisateurs, ceux de la rareté de la marchandise. Petit D. L'opération idéologique, l'occultation par l'inversion ou le bon usage du transfert. Les idéologues du freud au marxisme vont cacher le nouveau profit et la domination de la nouvelle bourgeoisie, essentiellement celle des services, en prétendant dénoncer l'intégration de la classe ouvrière au système alors que cette intégration n'est en fait et uniquement que celle de la nouvelle bourgeoisie. Ils vont substituer à la vocation révolutionnaire défaillante le changer la vie qu'est l'émancipation des valeurs traditionnelles de la bourgeoisie. La société de consommation sera la notion clé autorisée par l'inversion transfert. Le camouflage idéologique consistera à inclure dans cette nouvelle société l'ouvrier, le producteur et à exclure le vrai bénéficiaire de la consommation transgressive. La contradiction interne est ainsi devenue surdéterminante et la contradiction bourgeoisie classe ouvrière subsidiaire. Ces révolutionnaires diront ce que disent maintenant les patrons, ce qui fait la thématique de la technocratie et les accents pathétiques de la nouvelle société de Chaban Delmas, travailleurs et patrons sont les deux parties confondues par la technostructure. Ils participent à un même univers soumis à une évolution fatale. L'antagonisme initial se dépasse par les urgences de la société post-industrielle, ainsi l'écologie, et par la commune consommation acquise ou en voie d'acquisition. Puis, comme second volet du diptyque contestataire, ces gens-là prétendront, avec la foi de la mauvaise foi que Sartre a si bien décrite, spontanées, révolutionnaires, créatrices, authentiquement libidinales, les conduites d'émancipation de la nouvelle bourgeoisie, alors qu'elles sont les modèles même de l'intégration à la nouvelle consommation sélective et libertaire à la cool. Cette inversion-transfert, procédé classique bien connu de la psychanalyse, ce paradoxe qui consiste à imputer son négatif à l'autre et à revendiquer son potentiel, ce camouflage stratégique, ne sont possibles que par le pouvoir de classe qui est le support des alibis culturels, pop, des trucs de sophistes, amalgames, ainsi le schizo est semblable aux soldats vietnamiens. Le freud au marxisme permet donc de reconstituer en ces grandes lignes la mutation de la société bourgeoise. C'est ce qui justifie la polémique. C'est l'élément dont la localisation révèle l'ensemble. Petit E, la loi des trois états du capitalisme et la reproduction cyclique de l'ensemble. L'ensemble capitaliste pourrait être considéré selon ces trois moments. Le libéralisme traditionnel, le national-socialisme, le néo-libéralisme, société de consommation. Le libéralisme classique apporte la croissance, mais la crise remet en question le principe même de ce libéralisme. Le national-socialisme sauve le capitalisme, mais au prix d'un blocage nationaliste de la croissance. Débarrassé des interdits et de l'austérité par la victoire comme par la défaite, le libéralisme peut s'orienter vers la satisfaction et même la création de nouveaux besoins. Ce cycle, libéralisme, fascisme, société de consommation, serait le modèle de régulation de toute crise par la répétition opportuniste de ces moments. Ainsi, le capitalisme assurerait sa pérennité par cette autorégulation de la croissance. Lorsque la surproduction menacerait, on reviendrait au degré zéro de croissance, plan Mansholt, à une économie de pénurie organisée par les vieux cadres nationalistes qui prendraient enfin leur revanche. Puis, lorsque la demande autoriserait une relance, on reviendrait à un taux élevé de croissance, Pinochet. Ce petit jeu de l'alternance, coup de frein, coup de fouet, est déjà devenu le procédé usuel du ministre des Finances français. Ainsi, le capitalisme serait un ensemble de moments nécessaires à son économie et la répétition de cet ensemble, ce serait l'éternel retour, le pourrissement de l'histoire. Cette stratégie du capitalisme s'appuie à ses débuts sur le freud au marxisme qui a double mission idéologique, apporter le modèle de la consommation devenu nécessaire au néocapitalisme et préparer le passage du libéralisme radical au néofascisme selon tout un camouflage idéologique. C'est ce que notre polémique veut établir. Sous-titrage Société Radio-Canada